Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Samuel du chapitre 28 à 31 et ensuite le psaume 18. 1 Samuel chapitre 28 En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, toute Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Ramah dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla toute Israël et ils campèrent à Gilboa. A la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc t'as eu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül ! Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu ? La femme dit à Saül, je vois un dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il ? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir de la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un vaugras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrie et en cuisie des pains sans le vin. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. 1 Samuel chapitre 29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek et Israël campent près de la source de Gisréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux ? » Et Akish répondit au prince des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël ? » « Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens ? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ? » Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit et j'aime à te voir, aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi ? » Akish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, « Il ne montra point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonheur pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Gisréel. 1 Samuel, chapitre 30 Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voie et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ashinoam de Gisréel et Abigail de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les phodes. » Abiatar apporta les phodes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrais-je cette troupe ? L'atteindrais-je ? » L'Éternel lui répondit, « Poursuie, car tu atteindras et tu te délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bezor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continuait la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bezor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eût mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme à Malécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kéritiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? » Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David ». David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bezor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Ticlag, David envoyait une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aruer, à ceux d'Iphmoth, à ceux d'Echtémoa, à ceux de Rakhal, à ceux des villes des Jarak-Mélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Orma, à ceux de Korachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hebron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. » Saint Samuel, chapitre 31. « Les Philistins livrèrent m'en transpercent de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi, périr en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël, qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdan, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis, ils firent annoncer ses bonnes nouvelles par tout le pays des philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bet-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Bet-Shan, le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis, ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs eaux et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès. Et ils génèrent sept jours. Fin du livre de 1 Samuel Psaume 18 Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit Je t'aime m'avait surpris dans ma détresse J'ai invoqué sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait il planait sur les ailes du vent Il faisait des ténèbres sa retraite sa tente autour de lui il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute Le lit des eaux apparut les fondements du monde furent découverts Par ta menace au Éternel par le bruit du souffle de Ténarine Il étendit sa main d'en haut Il me saisit Il me retira des grandes eaux Il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi Il m'avait surpris au jour de ma détresse mais l'Éternel fut mon appui Il m'a mis au large Il m'a sauvée parce qu'il m'aime L'Éternel m'a traité selon ma droiture Il m'a rendue selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voix de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écartée de ses lois J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenue en garde contre mon iniquité Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture selon la pureté de mes mains devant ses yeux Avec celui qui est bon tu te montres bon Avec l'homme droit tu agis selon la droiture Avec celui qui est pur tu te montres pur Et avec le pervers tu agis selon sa perversité Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au teint Oui tu fais briller ma lumière L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres Avec toi je me précipite sur une troupe en armes Avec mon Dieu je franchis une muraille Les voix de Dieu sont parfaites La parole de l'Éternel est éprouvée Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins Tu me donnes le bouclier de ton salut Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point Je poursuis mes ennemis Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis Je les brise et ils ne peuvent se relever Ils tombent sous mes pieds Tu me scindes de force pour le combat Tu fais plier sous moi mes adversaires Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent Il crie et personne pour les sauver Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent Je les foule comme la boue des rues Tu me délivres des dissensions du peuple Tu me mets à la tête des nations Un peuple que je ne connaissais pas mais t'a servi Ils m'obéissent au premier ordre Les fils de l'étranger me flattent Les fils de l'étranger sont en défaillance Ils tremblent hors de leur forteresse Vive l'Éternel et béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Le Dieu qui est mon vengeur qui m'assujettit les peuples qui me délivre de mes ennemis Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires Tu me sauves de l'homme violent C'est pourquoi je te louerai parmi les nations Ô Éternel et je chanterai à la gloire de ton nom Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son loin à David et à sa postérité pour toujours Amen Maintenant place à la méditation Très bien À nouveau ensemble pour ce moment de partage autour de quelques chapitres Nous sommes toujours dans Samuel et cette fois-ci nous prenons à partir du chapitre 28 jusqu'à la fin au 31 tout simplement Alors là pareil c'est du scénario à suspense comme même les films n'auraient pas pu imaginer ou inventer vraiment la réalité des fois dépasse comme on dit la fiction Là nous sommes avec toujours le héros qui est David de cette histoire bien sûr et là rappelez-vous il était exilé dans cette ville des Philistins ce qui va se passer c'est que les Philistins cette fois-ci ont décidé d'en finir une fois pour toutes avec leur ennemi Israël ils vont faire une très belle coalition ils vont tous se réunir ils vont essayer d'avoir une armée conséquente pour anéantir l'ennemi Israël et donc ils vont se réunir et en même temps le roi Akish qui avait donc donné asile à David décide que c'est le moment pour lui de on va dire un peu exhiber exhiber celui qu'il a réussi à rallier à sa cause c'est-à-dire David lui-même celui qui est justement du peuple adversaire et il décide de lui dire écoute nous les Philistins on se réunit mais toi aussi tu viendras avec moi et tu vas pouvoir participer à la bataille alors c'est une grande idée pour lui et il se dit que voilà il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire David se pose une question que va faire David ? est-ce qu'il va combattre contre son propre peuple ? est-ce qu'il va rester fidèle et faire allégeance aux Philistins ? vous voyez il y a des questions qui se posent entre temps Saül lui aussi a bien vu qu'il y a une grande armée une grande coalition et il se pose des questions il se dit mais qu'est-ce que je vais faire ? alors il décide d'aller consulter d'aller consulter Dieu Dieu ne lui répond pas Dieu reste dans un silence Saül est bien embêté alors que fait Saül ? il décide d'aller consulter une voyante vous connaissez cette histoire en Andorre sinon relisez bien le chapitre que vous venez de voir et vous connaissez la suite de l'histoire quand on va lui annoncer qu'il va finir par mourir par mourir voilà Saül ne sait pas comment faire et il sent que Dieu il sait que Dieu l'a abandonné tout simplement David lui est présent maintenant avec toute cette coalition et vraiment il est embêté mais il ne le démontre pas simplement je pense que Dieu agit parce que les princes Philistins redoutent d'avoir un allié on va dire dans leur dos qui pourrait se rencontrer et leur faire une bataille et être pris en sandwich entre Israël d'un côté et les hommes de David de l'autre donc ils demandent avec insistance auprès du roi Arnon de renvoyer David et qu'il ne participe pas du tout à la bataille ni à la guerre alors David je pense on est vraiment soulagé et on peut savoir et on sait compter sur Dieu lorsque nous sommes dans des situations difficiles Dieu trouve toujours une solution peu importe ne va-t-il pas donc David se retourne on retourne donc dans cette petite ville où il était en exil mais lorsqu'il arrive surprise la ville a été attaquée donc par les Amalécites on a enlevé effectivement ses épouses on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et la ville est en feu alors David est dans le désarroi il ne sait pas comment faire et il y a une chose importante que je trouve très très bien c'est que David lui va prendre le temps au verset 8 du chapitre 30 de consulter Dieu et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe l'anéantirai-je l'éternel lui répondit poursuis car tu atteindras et tu délivras alors David voilà même dans les situations critiques et nous l'avions déjà vu dans les chapitres précédents où David laissait Dieu faire c'est l'homme de Dieu je ne mettrai pas la main dessus ici c'est critique il pleure il y a de la tension il y a de la difficulté David prend le temps de consulter Dieu et lui demande est-ce que je dois y aller ou pas vous avez la réponse de Dieu qui lui dit vas-y forcément tu vas les rattraper tu vas vaincre alors David s'en va avec 600 hommes il y va dans un premier temps le chemin faisant il se retrouve à 400 et un peu plus loin il se retrouve à peine à 200 il se retrouve à 200 pour finir la mission de délivrer et de sauver voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes en résumé jusqu'au chapitre 31 et jusqu'à la fin où à ce moment-là au chapitre 31 nous avons la mort en même temps de Saül une mort pas héroïque dirons-nous vraiment Saül va se jeter effectivement sur son épée sur son épée et il va mourir là parce qu'il aurait été blessé ses fils aussi meurent comme cela avait été dit parce que Dieu s'était simplement Dieu s'est éloigné de lui nous sommes dans un contexte un peu particulier mais ce scénario-là est incroyable avec des rebondissements comme il y en a souvent dans la Bible souvent dans la Bible alors que pouvons-nous en retirer moi j'aime à souligner le fait que même dans les moments critiques difficiles de douleur d'inquiétude d'angoisse et nous en savons quelque chose parce que nous avons l'incertitude des lendemains avec la situation plusieurs sociétés qui ferment etc nous ne savons pas forcément donner de la tête avec ce fameux Covid et la situation la vie a changé ça c'est clair tout simplement David dans les situations critiques nous donne une belle leçon il consulte l'éternel alors nous prenons-nous le temps de consulter l'éternel dans ces moments difficiles et critiques alors vous me direz à l'époque il allait voir il consultait et on a l'impression qu'il a une réponse immédiate vas-y tu vas gagner et nous on se met à genoux et des fois on a l'impression que ça prend un peu plus de temps écoutez il faudrait faire le parallèle avec également le psaume il y a un psaume dans lequel David le psaume 18 si vous regardez un peu le psaume 18 est intéressant à voir et je aimerais simplement lire le verset 4 1 à 4 au chef des chantres du serviteur de l'éternel de David qui adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de sa huile il dit David chante David est dans la ligresse parce qu'il a consulté l'éternel il a demandé et Dieu l'a délivré je crois que c'est une très belle leçon pour nous Dieu prend le temps de répondre forcément mais Dieu délivre aussi et Dieu sait quand il faut agir alors si les moments deviennent un peu difficiles tendus peu importe la situation avec toutes ces sociétés qui ferment et le chômage qui augmente je pense que nous pouvons aussi nous dans nos foyers passer du temps à demander à Dieu et à prier pour qu'il nous permette de remporter de très belles et de grandes victoires que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde et à la prochaine aventure merci d'avoir partagé cette lecture avec nous je vous donne rendez-vous demain si Dieu veut pour un nouvel épisode bon sabbat à tous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo